Cap Rouge et le RTC, qu'est-ce qui se passe là-bas? On sait tous dans la région de Québec qu'à Cap Rouge, c'est spécial. Autant qu'à Saint-Augustin. Pourquoi? Il y a des racines historiques là-dedans. Cap Rouge était une sympathique bourgade sur le bord de sa rivière au coin du Saint-Laurent, en dessous du tracel, pendant des années. C'est-à-dire, il ne se passait rien là, puis il y avait des terres agricoles un peu partout. Et à un moment donné, Sainte-Foy a commencé à monter ses taxes. Et il y a un paquet de fonctionnaires qui prenaient leur retraite, qui se préparaient leur retraite, qui se sont dit, on n'a pas les moyens de payer les taxes de Sainte-Foy, on va s'en aller à Cap Rouge. Viage. Oui. Et après, on n'a plus les moyens de payer les taxes de Cap Rouge, on va aller à Saint-Augustin. Puis là, si on n'a pas les moyens de payer les taxes de Saint-Augustin, on va aller à Sainte-Catherine-de-Jean-de-Cartier. C'est ça qui se passe là. Après ça, il n'y a plus rien. Après ça, ben, tu as le parcours. Mais dans le cas de Cap Rouge en particulier, il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec le snobisme désagréable des gens de Cap Rouge. Je m'excuse les enfants, si vous habitez Cap Rouge, regardez-vous aller un petit peu. Allez au IGA des sources, voir les faces de bœufs avec des barbichettes blanches qu'on y rencontre, voir les cheveux bleus du Parti québécois qui font leur petit marché là, avec leur petit soulier. Ils chassent des huit et demi. Puis ils sont haut de même. Ils ont de la misère à pousser leurs choses. Ils ont pris leur retraite. Ils sont maintenant haut. Ils habitent Cap Rouge. C'est des gens de Cap Rouge. Allez dans les endroits publics de Cap Rouge. Allez dans le restaurant Cap Rouge, près des sources, qui a été le premier à acheter de la publicité avec Robert Gillet quand il a fait son funeste retour au FM 93. Le restaurant est juste là. Tu ne te rappelles pas lequel? Ce n'est pas grave. C'est là qu'il était. Je pense qu'il est encore là. Et Cap Rouge, c'est spécial. J'ai connu beaucoup de gens qui ont habité Cap Rouge. Évidemment, ils sont en général assez gentils, jusqu'à temps qu'ils pensent qu'on ne les observe pas. Et si tu veux vraiment savoir Cap Rouge, jusqu'à quel point ça peut être stupidement puteux des fois, pas tous, pas tout le monde, pas tout le temps, mais des fois, parlez aux chauffeurs du RTC. On a, cette semaine, mis au rancard le dernier modèle classique, c'est-à-dire les autobus du RTC qui résistaient à tout, qui sont rendus à un million de kilomètres et ils marchent encore bien. Mais étant donné qu'il y a deux marches pour embarquer dans l'autobus, ce n'est pas bon parce que les petits vieux n'aiment pas ça et les gens handicapés ont de la misère à embarquer. Alors que le monde normal, ils vont travailler, monter deux marches, regarde, il n'y a rien là. Alors, on les a mis au rancard et comme il n'y a plus de demande pour ça, ils vont probablement être envoyés à la scrap. Pourquoi? Parce qu'on achète des bus à plancher bas qui restent pris dans le neige. Et ces autobus-là vieillissent. Si tu vois un autobus du RTC, sauf une petite série qui est à part des autres, qui est composée de vieux bus, les deux premiers chiffres du numéro de l'autobus, supposons que c'est 13-14, le numéro en avant, le numéro de flotte, ça veut dire que c'est un 2013, le modèle. OK. Si c'est... 15-16? Pardon? 15-16? Oui, 14, 13, 14, 15, 16. Si tu vois les deux premiers chiffres du numéro de l'autocard, c'est l'année du modèle. À Cap-Rouge, c'est toujours des 15. Des fois, des 14. Pourquoi? Parce que les chauffeurs se sont plaints que quand ils ont des véhicules qui datent d'avant 2014, ils se font insulter par les passagers de Cap-Rouge. C'est quoi ce bazou-là? Je suis de Cap-Rouge, j'ai droit à un véhicule neuf, et le RTC a cédé. Dans le dispatch des autobus de Cap-Rouge, le circuit 15 en particulier, en priorité... On choisit les bus. On donne des bus neufs. Sans ça, les gens de Cap-Rouge, il y en a même qui ne prennent pas, qui n'embarquent pas. Chauffeur qui me raconte l'autre fois qu'il s'en va sur la ligne de Cap-Rouge à l'heure de pointe, c'est-à-dire quand les fonctionnaires arrêtent de dormir à la maison et vont dormir au bureau. À l'heure de pointe, on l'envoie doubler le régulier sur le circuit numéro 15. Pour rentrer ça vers le centre-ville. Il se présente et il passe en avant du régulier pour ramasser l'overflow puis ensuite filer vers le Parlement. Sauf que les gens refusent d'embarquer parce qu'ils ont vu derrière un autobus plus neuf avec des couleurs plus récentes. Maintenant, les nouveaux bus du RTC sont bleus foncés. Autrefois, ils étaient pâles comme si ça ne coûtait rien de changer de peinture. On ne gaspille pas, nous autres. À Cap-Rouge, le problème, c'est exactement ça. C'est que les gens refusent d'embarquer si l'autobus n'est pas neuf. Il est récent. Et le RTC a cédé. Si le RTC avait quelques couilles, je pense qu'à partir de demain, il mettrait des 2007. Juste pour voir la réaction, juste pour que les gens de Cap-Rouge se voient faire. Ou encore, si j'étais un journaliste de la télévision, je m'arrangeais avec le RTC, on va prendre un véhicule en parfait état, mais qui a quelques années, puis on va faire la ligne 15 demain matin, et on va filmer les gens qui babounent, qui engueulent le chauffeur et qui refusent d'embarquer parce que le véhicule n'est pas la hauteur de l'estime que les gens de Cap-Rouge ont d'eux-mêmes. Ce serait très bon.